Non à l'occupation, oui à l'intégration. C'est sous cette bannière que des centaines de manifestants pro-européens ont à nouveau défilé ce mardi à Kiev. Ils refusent de quitter les rues de la capitale ukrainienne tant que l'accord d'association avec l'Union Européenne n'est pas signé. Le président Yanukovych a indiqué qu'il se rendrait au sommet de Vilnius et que l'offre de Bruxelles était toujours sur la table, alors que son premier ministre annonçait dans le même temps que l'Ukraine allait reprendre les négociations avec la Russie dès le début du mois de décembre. L'Ukraine, c'est l'Europe, estime cette femme. Nous nous considérons européens. Notre culture est plus proche de l'Europe. Nous en avons assez d'obéir aux grands frères russes depuis plus de 70 ans. On restera ici jusqu'à la signature de l'accord avec l'Union Européenne. S'il n'est pas signé, on va changer nos gouvernants. La seule question sera de savoir comment on fait. Par la force, par l'armée, parce qu'après les coups portés par la police anti-émeute hier, les gens sont prêts à se battre. 20 000 personnes s'étaient rassemblées hier soir dans le centre de Kiev. Des affrontements ont opposé certains manifestants à la police. Ce matin, les deux camps s'accusaient réciproquement d'être à l'origine des échauffourés. Ils flottent donc comme un air de guerre froide en Ukraine. Le pays craignant de se tourner vers Bruxelles, sous peine de subir des mesures de rétorsion de Moscou. Le Kremlin a d'ailleurs nié ce mardi avoir exercé des pressions pour que Kiev fasse marche arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada